Job, chapitre 15 Toi, tu détruis même la crainte de Dieu, tu supprimes toute réflexion devant Dieu. En effet, c'est ta faute qui dirige ta bouche et tu adoptes le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, ce sont tes propres paroles qui te condamnent, ce sont tes propres lèvres qui témoignent contre toi. Es-tu le premier homme ? As-tu été mis au monde avant les collines ? As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu ? As-tu confisqué la sagesse ? Que sais-tu que nous ne sachions pas ? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas ? Il y a parmi nous des hommes aux cheveux blancs, des villars plus riches de jour que ton père. Considères-tu comme insignifiantes les consolations de Dieu et les paroles qu'on t'adresse avec douceur ? Où ton cœur t'entraîne-t-il et que signifie ce clignement de tes yeux ? Oui, c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que tu avances de pareils discours. Qu'est donc l'homme pour prétendre à la pureté ? Celui qui est né de la femme pourrait-il être juste ? Si Dieu ne peut faire confiance à ses saints, si le ciel n'est pas pur devant lui, ce sera d'autant moins le cas de cet abominable et corrompu qu'est l'homme qui boit l'injustice comme de l'eau. Je vais te parler. Écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé après l'avoir appris de leurs ancêtres. Le pays leur appartenait alors à eux seuls et aucun étranger n'était encore venu se mêler à eux. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont réservées à l'homme violent. Un bruit terrifiant retentit à ses oreilles. Au beau milieu de la paix, le dévastateur fond sur lui. Il ne peut espérer échapper aux ténèbres, lui qui est guetté par l'épée. Il court ça et là pour chercher du pain, mais où en trouver ? Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse le tourmentent. Elle l'assaillit comme un roi prêt à combattre, car il a levé la main contre Dieu, il a défié le Tout-Puissant. Il a eu l'audace de foncer contre lui, abrité par l'épaisseur de ses boucliers. Il avait le visage tout potelé, les flancs chargés d'en bons points, mais il habitera des villes détruites, des maisons abandonnées, sur le point de tomber en ruines. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas, sa prospérité ne couvrira plus la terre. Il ne pourra s'écarter des ténèbres. Les flammes dessécheront ses rejetons et Dieu l'écartera par le souffle de sa bouche. Qu'il ne se fie pas à la fausseté, il serait déçu, car c'est la fausseté qui serait sa récompense. Cela s'accomplira avant la fin de ses jours, et son rameau ne verdira plus. Comme une vigne, il se dépouillera de ses fruits encore verts, comme un olivier il fera tomber ses fleurs. La compagnie de l'impie est stérile, et le feu dévorera les tentes des hommes corrompus. Il conçoit le mal et donne naissance au malheur. Il couvre la tromperie. Job, chapitre 16 Job prit la parole et dit « Tu n'iras pas loin de moi. Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as dévasté tous les miens. Tu m'as creusé des rides qui témoignent contre moi. Ma maigreur se dresse contre moi et m'accuse en face. Sa colère me déchire et s'attaque à moi. Il grince des dents contre moi. Mon adversaire me transperce de son regard. Il ouvre la bouche contre moi. Il m'insulte et me frappe les joues. Il s'attroupe contre moi. Dieu m'a livré au pouvoir d'un gamin. Il me jette entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a attrapé par la nuque et m'a brisé. Il m'a redressé et me prend pour cible. Ses flèches m'environnent. Il me transperce les reins sans aucune pitié. Il verse ma bile par terre. Il fait en moi brèche sur brèche. Il se précipite sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai traîné ma fierté dans la poussière. Mon visage est enflammé à force de pleurer. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Pourtant, je n'ai commis aucune violence et ma prière a toujours été pure. Terre ne couvre pas mon sang. Que mon cri ne reste pas cantonné à un endroit. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon défenseur est dans les lieux élevés. Mes amis se moquent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larme. Puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu, entre l'être humain et son ami ? En effet, encore quelques années seulement, et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Job, chapitre 17 Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, la tombe m'attend. Je suis environné de moqueurs, je connais l'insomnie à cause de leurs insultes. Sois donc mon garant auprès de toi-même. Qui d'autre s'engagerait pour moi ? En effet, tu as fermé leur cœur au bon sens. C'est pourquoi tu ne les laisseras pas triompher. On invite des amis au partage du butin, alors que l'on a des enfants dont les yeux sont épuisés. Il a fait de moi un sujet de proverbe pour les peuples, je suis devenu celui sur le visage duquel on crache. Ma vue est affaiblie par l'exaspération, tous mes membres sont pareils à une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits et l'innocent se dresse contre l'impie. Le juste néanmoins persévère dans sa voix, celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Quant à vous tous, vous pouvez répéter les mêmes discours, je ne trouverai pas un sage parmi vous. Comment ? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, ces projets qui remplissaient mon cœur, et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Qu'ai-je à espérer ? Le séjour des morts sera mon domicile, c'est dans les ténèbres que je prépare mon lit. Je crie à la tombe, tu es mon père, et au vert, vous êtes ma mère et ma sœur. Qu'ai-je donc à espérer ? Mon espérance ? Qui peut l'entrevoir ? Elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous serons étendus ensemble dans la poussière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada